C'est tout ce que tu peux donner Jenna Mais monsieur je crois que j'ai battu mon record là non ? Non il te manquait 3 millième de seconde Tu penses que tu vas gagner les jeux olympiques de natation si tu continues comme ça ? 3 millième de seconde vous dites ? Mais c'est bien C'est pas avec des biens que tu seras médaillée d'or aux jeux olympiques Allez on recommence on reprend Attendez je reprends mon souffle je viens de faire au moins 15 allers-retours Laissez moi un petit peu reprendre Tu crois que les russes eux ils font des pauses ? Non ils travaillent toute la journée pour être médaillés d'or Et si tu veux les battre pour cette année Et ben maintenant remets toi à la nage Ok ok je m'y remets C'est parti Les jeux olympiques c'est à la fin de cette année Il te reste plus beaucoup de temps pour t'entraîner Jenna D'accord mais je pense que je peux réussir Enfin vous avez vu mes résultats Je pense que je vais pouvoir peut-être être dans le top 3 cette année Écoute le top 3 c'est pour les losers Moi ma petite protégée Il faut que tu sois top 1 D'accord mais vous avez vu la top 1 de l'année dernière La russe elle a fait un record en plus J'ai jamais atteint ses performances Comment vous voulez que je réussisse à être première ? Je pense peut-être au moins deuxième Non 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 deuxième ça ne m'intéresse pas non plus Je sais que tu peux réussir Je crois en toi Et toi même il faut que tu crois aussi en ta personne Sinon tu n'y arriveras jamais Mais pour cela il va falloir que tu t'entraînes plus Monsieur vous dites m'entraîner plus Mais je viens tous les jours après les cours Et le samedi vous m'entraînez quasiment 6 jours sur 7 Enfin du coup 6 jours sur 7 Vous voulez que je fasse quoi de plus ? Je me mets à fond vraiment ? Oui je sais Jenna et je n'ai jamais dit que ça allait être facile Mais si tu veux vraiment arriver première aux jeux olympiques de natation Il va falloir également que tu viennes le dimanche Malheureusement le dimanche je ne suis pas disponible Mais il faut que tu viennes ici Et que tu t'entraînes également le dimanche C'est la seule condition à laquelle tu pourras réussir à avoir cette médaille d'or Mais monsieur moi j'adore nager c'est ma passion Ça me libère l'esprit Quand je nage je ne pense plus à autre chose Mais le dimanche c'est le seul jour où je peux rattraper mes cours Ou est-ce que je peux faire mes devoirs Et que je peux passer un petit peu de temps avec ma mère, ma famille La seule famille qui me reste d'ailleurs Jenna moi je ne peux pas t'obliger à venir t'entraîner ici le dimanche C'est seulement toi qui peux le décider Mais sache que c'est la seule condition avec laquelle tu pourras être première à ces jeux olympiques A toi de voir Bon moi je dois y aller j'ai ma femme qui m'attend à la maison Je sais qu'il a raison Je suis obligée de faire du travail supplémentaire à la natation Si je veux pouvoir obtenir cette médaille d'or Et je la veux cette médaille d'or au moins une fois Faut que je l'ai Je vais aller me doucher Je vais rentrer chez moi Me reposer un petit peu Pour être en forme demain pour l'école Il est quelle heure ? Il est déjà 23h passé je parie Salut maman Oh chérie c'est toi Encore une fois tu es rentrée plus tard que prévu Ouais je sais D'ailleurs désolée maman je sais qu'on devait regarder un film en mangeant ensemble Mais j'ai pas pu t'appeler parce que bon tu sais comment il est l'entraîneur Ne t'inquiète pas On va dire que maintenant j'ai un peu l'habitude Mais si c'est ce qui te plaît D'ailleurs je t'ai préparé à manger quand même Mais comme tu vois je viens de le mettre au frigo Donc quand tu auras faim il faudra juste que tu te le réchauffes au micro-ondes d'accord ? Je te remercie maman j'espère que t'as pas mis de... Oui ne t'inquiète pas chérie Je sais que tu suis un régime très strict pour ton sport Donc j'ai tout fait à la lettre comme tu le voulais D'ailleurs j'ai bien aimé la recette Avec un petit peu de chance Moi aussi je ferai un régime comme toi Bon je suis vraiment fatiguée Je suis désolée Jenna mais il faut que j'aille me coucher Demain matin mon patron m'a dit de venir plus tôt que prévu Bon appétit et bonne nuit chérie Vraiment ça m'embête En plus je sais que ça l'a fait chier C'est ma mère et elle m'aime plus que tout Mais je sais qu'elle aurait voulu passer plus de temps avec moi Elle me le montre pas pour pas que je sois triste Mais je le vois quand même Alors Je vais peut-être me... Ouais non Ça m'a coupé l'appétit Je mangerai peut-être ça demain On verra bien Je vais aller me coucher aussi Je suis exténuée Oh non 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 Les cours ils vont commencer dans 5 minutes Et j'ai absolument pas révisé le cours Il va y avoir un contrôle en plus Je le sais J'étais trop fatiguée hier soir Vite avec un peu de chance Je vais pouvoir retenir 2-3 trucs Et j'aurai peut-être la moyenne Ou pas Non mais toi en fait T'as pas vraiment besoin de réviser Oh Jessica Désolée je t'avais pas vue Mais je comprends pas comment ça J'ai pas besoin de réviser Car t'es trop intelligente Ben voyons Ah c'est gentil de penser ça de moi Mais je pense pas que je vais le réussir tant que ça cet examen Mais non pauvre cruche Mais t'es vraiment une pauvre cruche T'es une idiote Quoi ? Je comprends pas mais Enfin Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu sais Jenna Nous on a compris pourquoi t'avais des bonnes notes à l'école Alors que tu révises jamais C'est exact Et nous avoir les sources du pourquoi du comment Jenna 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 Fais pas genre la meuf Franchement les filles je suis perdue Si il y a un problème faut me le dire Demande à ta mère peut-être Ce sera plus rapide Allez viens On se casse Non mais attendez C'est quoi le rapport avec ma mère ? Cette journée à l'école a été ultra cringe Trop bizarre Tout le monde me regardait chelou Et je sais même pas pourquoi on me regardait comme ça Oh là là Oh c'est bon Je pense que ça devait juste être une journée un peu chelou Mais demain ça redeviendra normal Non Mais monsieur Je me sens fatiguée Et puis j'ai des courbatures Est-ce que je peux rentrer plus tôt ? Allez s'il vous plaît Jenna 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 Tu me déçois Bon Tu peux rentrer chez toi Monsieur promis je Je viendrai dimanche pour Oh il est parti Je vais prendre une douche Ça va peut-être me réveiller un petit peu Je sais pas si cette journée elle est vachement cringe Allez je prends ma petite douche Oh viens toi à la maison Oh mais C'est à qui cette voiture ? Pourquoi il s'est garé devant notre maison là ? Mais ça me dit quelque chose Je l'ai déjà vu quelque part cette voiture Bon Je vais voir si ma mère elle est encore debout On va peut-être pouvoir Se regarder un film ce soir Vu que j'ai fini plus tôt Et Manger ensemble Même si je suis fatiguée Maman ? Vous trouvez ? J'ai été chez le coiffeur la semaine dernière Oh C'est toi chérie ? Oui mais C'est qui ce monsieur chez nous là ? Bonjour Jenna Mais Qu'est-ce que vous faites là ? Est-ce que vous vous connaissez ? Oui Effectivement on se connaît Oui c'est mon directeur Mais qu'est-ce que vous faites là monsieur ? Ça fait quelques jours que Que je voulais te le dire Jenna Mais en fait j'ai rencontré quelqu'un Donc c'est monsieur Carrington Mais je dois t'avouer que je ne savais absolument pas Que c'était le directeur de l'école de Bookhaven J'admet que ce n'est pas vraiment la première chose que je dis à un date Je ne pense pas non plus que ce soit un problème N'est-ce pas Jenna ? Comment ça c'est pas un problème ? Que ma mère se tape le directeur ? Jenna mais comment tu parles ? Surveille ton langage voyons Et toi surveille avec qui tu partages tes nuits ? J'ai des devoirs je m'en vais Je suis profondément désolée du comportement de ma fille Je... 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 Non 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 ne vous excusez pas Vous savez je travaille avec les adolescents depuis plusieurs années Et je comprends totalement que ça puisse en arriver là Vous êtes tellement compréhensible Je ne sais pas comment vous faites Mais ma fille ce n'est pas dans son habitude d'avoir un tel comportement Je comprends mieux ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui Ça ne doit pas être la première fois qu'ils sont ensemble ces deux-là Comment ma mère elle a pu me cacher ça ? Il fait quand même beau aujourd'hui à Bookhaven Je vais prendre mon petit déjeuner avant d'aller à l'école Ah mince j'avais oublié ce qui s'est passé hier soir Oh Jenna c'est toi Je t'ai préparé des gaufres ce matin Ah euh... ben merci maman Et ne te fais pas de soucis pour monsieur Cunningham Je lui ai dit que notre relation n'était pas possible Étant donné que tu étais dans son école Ah ouais c'est vrai t'as fait ça ? Ben merci maman Allez prends et mange les gaufres avant qu'elle s'en refroidisse Hum tes gaufres elles sont délicieuses comme d'habitude maman Allez je vais aller me préparer Sinon je vais être en retard On n'a pas ton temps alors tu nous défiles ? Mais je vous ai déjà dit que j'ai pas les réponses à l'examen de demain Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Arrête ! Demande à ta mère Elle a bien droit à quelques avantages ? Non mais ça va pas laisser ma mère en dehors de tout ça Meuf t'es vraiment lourde Tu devrais partager avec les autres un petit peu Non mais là vous allez arrêter de me persécuter avec cette histoire En plus ma mère elle est même plus avec Oh la folle là tu vas te calmer ? Tu oses pas la voix sur moi ? Toi tu es truc complètement dingue Toi tu oublies à qui tu as affaire ? Ah ouais parce que tu vas faire quoi là avec ta sbire ? Vous allez faire quoi ? Jamais tu me parles comme ça hein tiens prends ça Aïe mais 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 qu'est-ce que tu fous ? Vite viens on se bat J'ai mal au bras Est-ce que c'est grave docteur ? Ne vous inquiétez pas madame Ce n'est absolument pas grave Ce n'est juste une entorse au bras D'accord je comprends Mais est-ce qu'elle peut continuer à faire de la natation ? Non elle ne pourra pas continuer à faire de la natation Il ne faut pas trop solliciter le bras endommagé Et attendre qu'il guérisse avant de reprendre la natation Docteur ma guérison ça prendra combien de temps ? Deux jours ? Trois peut-être ? On va dire que si vous prenez vos médicaments Et que vous ne sollicitez pas trop votre bras Il pourra guérir d'ici minimum trois semaines Jusqu'à environ trois mois Ça dépend vraiment de comment De chaque personne Oh non comment je vais faire ? Chérie je sais que c'est difficile Mais ne t'inquiète pas Je suis sûre que tu vas guérir très très vite Et que tu pourras très rapidement reprendre tes entraînements Et que tu vas quand même aller gagner cette médaille d'or Aux Jeux Olympiques de natation Maman c'est bon Arrête Même moi je le sens que tu n'y crois pas du tout Je suis vraiment désolée chérie Vraiment Maman je vais d'abord passer à la piscine pour prévenir l'entraîneur En plus il m'envoyait un message pour me dire que j'étais en retard Et je te rejoins à la maison Tu n'y arriveras jamais Mais monsieur imaginons que Allez deux semaines Donnez moi deux semaines Même pas une semaine et demie Et je reviens faire des entraînements Et je vous ramènerai la médaille d'or Ah Jenna 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 Déjà qu'il y avait peu de chance que tu réussisses En continuant à t'entraîner comme tu le fais Mais maintenant avec l'état de ton bras C'est littéralement impossible Tu seras dernière Et encore si tu réussis à finir Mais monsieur vous voulez que je fasse quoi de plus ? Il n'y a plus rien à faire Jenna Et en plus de ça tu me fous bien dans la merde Comment je vais faire moi si j'ai personne à présenter aux Jeux Olympiques ? Heureusement pour toi j'ai une amie qui m'a dit qu'elle connaissait une fille Une ruse d'ailleurs Qui pourrait prendre ta place Je vais la contacter pour savoir si elle est disponible Que je puisse un petit peu la tester Non mais monsieur comment vous pouvez baisser les bras aussi vite ? En plus c'est moi c'est Jenna Enfin on se connait depuis tellement de temps Et pourquoi vous me faites ça ? Jenna ce n'est pas contre toi Mais nous avons une relation purement professionnelle Et là tu ne m'apportes rien Vraiment rien Juste des embrouilles et des emmerdes Vous savez quoi ? Allez vous faire p*** Il est tard Je vais peut-être rentrer Ça m'a quand même bien calmé un petit tour au parc Faut être positif dans la vie Si cette année je ne remporterai pas les Jeux Olympiques Ce sera l'année prochaine Et cet entraîneur il va voir Il va voir qui là Je ne vais pas retourner chez lui Je vais aller voir un autre entraîneur Il va voir quand je vais gagner Il va regretter Maman ? T'es là maman ? Tu sais Shirley J'ai tout gâché Avec Monsieur Cunningham Je l'aimais vraiment très très fort Et je l'aime toujours Mais comme c'est directeur de ma fille J'ai dû rompre avec lui Et ça me rend tellement triste J'ai juste ma fille dans ma vie tu vois Et elle grandit Elle aura bientôt 18 ans Et quand elle va partir Je vais me retrouver toute seule Maman ? Est-ce que ça va ? Attends Je dois raccrocher J'ai tout entendu par rapport à Monsieur Cunningham Est-ce que c'est vrai ce que t'as dit ? Ne t'en fais pas Shirley C'est pas grave maman Maman va bien Je dois aller aux toilettes Je suis vraiment qu'une grosse merde Ah Une nouvelle journée Après les cours J'ai racheté un gâteau pour ma mère Et puis Je vais dire que c'est bon Je m'en fous Qu'elle peut se taper le directeur Y'a pas de problème D'ailleurs Je lui ai fait tellement de mal la pauvre De toute manière Cette journée Elle va être bonne Dans tous les cas De toute façon Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire Il m'est déjà arrivé Tous les malheurs du monde Quoi ? Non mais Vous la croyez vraiment ? Gina A l'école de Brookhaven Nous prenons les accusations D'harcèlement très au sérieux En plus elle m'a dit Que je devais faire ses devoirs Parce que Sinon elle allait me frapper A la sortie Aidez-moi s'il vous plaît Quoi ? Mais c'est toi qui m'as frappé hier Regarde J'ai mon bras J'ai une entorse J'ai dû faire une croix Sur les Jeux Olympiques A cause de toi Gina s'il te plaît N'aggrave pas ton cas Non mais monsieur Mais vous Vous la croyez vraiment Monsieur Cunningham ? C'est moi qui me suis fait Agresser hier Vous voyez monsieur Cunningham ? Je vous avais prévenu Qu'elle allait se faire passer Pour une victime Gina pour cela Il aurait fallu me voir hier Et pas m'en parler aujourd'hui Non mais j'hallucine C'est une blague C'est un sketch Vous avez caché des caméras quelque part C'est pas possible Elles sont cachées où ? Gina calmez-vous Parce que de base Je vous mettais qu'une seule semaine De suspension Mais si vous continuez Je vais devoir vous en mettre deux Quoi ? Vous voulez me suspendre Une semaine pour Pour Parce que j'ai rien fait ? Comme je l'ai déjà dit précédemment Nous condamnons Fermement L'harcèlement scolaire Vous savez quoi ? Vous avez gagné J'en ai marre Allez tous vous faire f*** Toi Toi encore plus Du coup vous nous dites 1m62 Pour 53 kilos C'est ça Elle s'appelle Gina Oui c'est ça C'est exact C'est ma fille Et elle est rentrée De l'école Enfin normalement Elle aurait déjà dû rentrer De l'école depuis longtemps Et son téléphone Il est éteint C'est pas dans ses habitudes Surtout qu'elle devait rentrer Directement D'accord C'est noté Tout est noté madame Mais ne vous inquiétez pas C'est une adolescente Elle a sûrement fugué Et elle reviendra très vite A la maison D'accord On va faire On va faire une patrouille Dans un quartier Jenna Mais où est-ce que tu es passée ? Il va falloir l'annoncer à la famille Ne vous inquiétez pas Normalement ça fait partie de mon métier Mais c'est vraiment dommage Elle était vraiment très jeune Je ne connais pas les raisons De son acte Mais elle a dû se sentir Tellement seule Pour en arriver jusque là Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo